Salut tout le monde c'est Rara j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous allons parler d'une des révélations de cette année en Ligue des Champions Et également en Eurédivisie Mathias de Liertz Côtoyé par plusieurs clubs européens après ses performances Notamment le FC Barcelone On va en apprendre un peu plus sur ce joueur Du coup sans plus attendre on est parti Pour les 5 choses à savoir sur Mathias de Liertz Tout d'abord Mathias de Liertz c'est un défenseur hollandais Né à Leiderdorp juste à côté d'Amsterdam Joueur qui a un physique très impressionnant 1m89, 89kg pour seulement 19 ans Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo Où il célèbre son titre de champion en Eurédivisie Mais il fait pas trop son âge Bref, oui, très gros gabarit Joueur très physique Et ça se ressent sur le terrain Il est né de deux parents hollandais Il n'a pas de double nationalité comme certains joueurs de son club Pour certains qui sont devenus footballeurs professionnels C'est grâce à leurs parents Qui leur ont transmis une certaine culture footballistique Or pour Mathias de Liertz, pas du tout Ses parents n'étaient pas du tout investis dans le football Son père regardait le football Seulement quand les Pays-Bas participaient à un tournoi majeur De Liertz avait déclaré La passion du jeu vient vraiment de moi J'ai lu de nombreux livres sur le football Notamment ceux des années 70 Alors oui, ses parents n'avaient strictement rien à voir avec le football Ce qui nous amène à la seconde chose à savoir Avant d'être footballeur, il a beaucoup joué au tennis Et au hockey sur gazon Ça s'explique parce que sa mère était joueuse de hockey sur gazon Et son père tennisman Ainsi, il a directement été baigné dans le monde du sport En effet, dès son plus jeune âge Mathias de Liertz avait pour principale passion Ces deux sports-là, mais pas le foot Mais à l'âge de 6 ans, le jeune Hollandais a tapeté le ballon rond Et ça a été le déclic Son premier retraîneur avait déclaré A 6 ans, il était déjà beaucoup plus grand et fort que les autres Ajoutez à ça un excellent toucher de balle Et un super sens du placement Seulement, avant d'intégrer le centre de formation de l'Ajax en 2008 Son physique posait un certain problème En effet, quand il a intégré Detox Most Le personnel l'a directement emmené chez une diététicienne Pour évaluer son physique Et lui faire passer des tests Car il était perçu comme grassouillé Il grignotait toujours des fricadelles après les entraînements De plus, un des patrons de l'Ajax avait déclaré Il courait comme un éléphant Il n'était pas dynamique Il ne savait pas se retourner vers le jeu Heureusement pour lui qu'il arrivait très tôt à Detox Most Malgré ça, il était surclassé par rapport à ses coéquipiers Ce qui nous amène à ses débuts professionnels à l'Ajax Parlons à présent de ses débuts Dans le fameux club de l'Ajax Amsterdam On l'a vu, il a intégré le centre de formation de l'Ajax en 2008 Sachant qu'il est né en 99 Il avait donc 9 ans Très bien, tu sais compter Depuis tout petit, c'est un amoureux de l'Ajax On voit d'ailleurs une photo où il pose avec Louis Suarez en 2009 De Lyrte était à l'époque un simple ramasseur de balles Peut-être que cet été, il retrouvera Louis Suarez S'il rejoint le FC Barcelone Ce serait une belle histoire Et également, Frankie de Jong, ne l'oublions pas Bref, revenons à nos moutons Il passe 8 ans là-bas Joue avec l'équipe jeune d'Ajax Les U21 en 2ème division Avant de signer son premier contrat professionnel en 2016 Mathias de Lyrte était alors âgé De 17 ans 21 septembre 2016 Date à laquelle il débute son premier match professionnel en tant que titulaire face à Willem II Et inscrit le premier but de sa carrière Évoluant avec les pros à seulement 17 ans Il est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de l'Ajax Derrière Clarence Idorff Début de saison 2017-2018 De Lyrte devient titulaire indiscutable du club Suite au départ de Davidson Sanchez à Tottenham Il était alors le plus jeune capitaine de l'histoire de l'Ajax A ne pas oublier qu'à son âge, il a un très bon parcours européen En 2017, il était finaliste d'Europa League Quand l'Ajax a perdu 2-0 en finale contre United On ajoute également son très gros parcours en Ligue des Champions cette saison Car il a été énormément décisif pour emmener son équipe jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions On va parler à présent du match qui a entre guillemets révélé Mathias De Lyrte Alors oui, on a tous été surpris de la performance de l'Ajax en Ligue des Champions Mais également de celle de De Lyrte Certains matchs réalisés par De Lyrte ont attiré l'œil des clubs européens Sans parler des très gros matchs qu'il a joués en Eredivisie On retiendra 2 de ses matchs de poule en Ligue des Champions cette année Contre Benfica et contre le Bayern Et en phase à élimination directe Contre le Real Madrid Contre la Juventus en quart où il a d'ailleurs marqué le but de la qualification Contre Tottenham au match retour où il a inscrit le premier but Certes, l'Ajax s'est fait éliminer cruellement Mais c'est pas pour autant qu'on oubliera son match Cependant, le match qu'on va voir à présent ne concerne aucun match qu'il a joué avec l'Ajax On parle d'ici d'un match avec les Pays-Bas C'était contre la France durant la Ligue des Nations Même toi tu l'avais oublié cette compétition 16 novembre 2018 Aux côtés de Van Dijk en défense centrale De Lyrte a délivré une très grosse prestation En repoussant une majorité d'offensives françaises Il a également fait un très gros match contre l'Allemagne lors de la même compétition Malheureusement, je ne peux pas vous partager les matchs qu'il a réalisés Sous peine de voir ma vidéo supprimée à cause de droits d'auteur Pour les plus curieux, je vous invite à aller voir une compilation de ses matchs C'est très fort Fin d'année 2018 Le jeune prodige hollandais a été élu au Golden Ball 2018 Le prix récompensant le meilleur jeune joueur européen de l'année Devenant ainsi le premier défenseur à obtenir ce prix De 2018 jusqu'à maintenant Mathias de Lyrte cesse de faire parler de lui En effet, cette année, il a remporté les premiers trophées de sa carrière A savoir le championnat et la coupe des Pays-Bas Suite à ses très grosses performances Il attire de nombreux clubs européens comme on l'a vu Surtout le FC Barcelone On attend de voir où il ira Les clubs européens vont faire leur marché sur les joueurs de l'Ajax Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu C'était les 5 choses à savoir sur Mathias de Lyrte N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses de ce joueur Partage-moi ton avis Et selon toi, où devrait-il aller ? Merci pour votre soutien et votre fidélité sur la chaîne Ça me fait super plaisir Si tu veux que je continue cette série sur d'autres joueurs Et bah fais-le moi savoir en commentaire Avec le joueur que tu voudrais que je traite en vidéo Sur ce, merci à vous N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Et à aimer la vidéo si elle vous a plu Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz